bonjour à toutes et à tous ce matin je vous sens très motivé pour une petite création et vous avez raison on y va je ne vous apprends rien en vous disant que lorsque vous voulez tracer ou couper un patron vous procédez tous de la même manière vous respectez bien sûr le droit fil vous utilisez les épingles pour fixer le patron et vous tracez parfois même ce qui est mon cas j'utilise des poids mais savez-vous qu'il y a mieux mieux et plus facile et en plus plus pratique pour la réalisation c'est très simple il vous faudra pas de grand chose prenez des chutes du tissu qu'importe la couleur et qu'importe la composition nous allons réaliser de différentes formes couper un carré 12 centimètres sur 12 deux fois on met de côté prenez un couvercle un bol ce que vous voulez celui ci fait 5 cm de diamètre tracer tout autour et couper à chaque fois il faudra couper deux fois toujours avec vos chutes ici j'ai un rectangle de 15 cm sur 14 plier en deux et épinglé former un coeur en prenant toute la surface du tissu couper replier un autre morceau et couper le deuxième on met de côté couper une bande 52 cm de longueur 52 cm de longueur sur 12 cm de large plier une fois et une deuxième fois tracer la forme de la lune et couper vous allez obtenir quatre morceaux l'un sur l'autre passons à la préparation avant la couture quelle que soit le la forme que vous avez fait mettez endroit contre endroit épinglé coudre tout autour en laissant une ouverture de 3 cm et vous allez procéder de la même façon quelle que soit la forme le principal c'est de laisser à chaque fois une ouverture de 3 cm piquez la valeur des pieds presseurs et n'oubliez pas point d'arrêt au début et à la fin de l'ouverture crantez les parties arrondies et retourner sur l'endroit aidez-vous d'une baguette ou autre afin de redessiner les formes quant à la forme carrée ou rectangle tout dépend de ce que vous allez faire couper bien les angles avant de retourner ça vous donnera des pointes bien finis passons au remplissage cela va se faire tout simplement avec du riz et à l'aide d'un entonnoir introduire dans les ouvertures et remplir n'hésitez pas à remplir passer bien le fond sécurisé par une épingle est passé au suivant quant aux quantités du riz vous allez voir vous même il faut les avoir bien remplis et bien tassé nous allons finaliser maintenant en fermant les ouvertures grâce à une aiguille doublée fait un nœud à l'extrémité fermez toutes les ouvertures par des points bien serrés les points du tissu ne remplaceront pas les épingles mais ils seront un complément et un accessoire bien utile et je vous conseille vivement de les utiliser pour des tissus fins comme de la soie ou autre vous avez aimé cette vidéo alors partagez la en attendant le prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez vous